Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans 100% recettes sur Doctissimo. Aujourd'hui, on se fait plaisir avec une mousse au chocolat qui vous rappelle peut-être un souvenir d'enfance ou un décès irrésistible. Moi, je craque. On s'y met ? Pour la mousse au chocolat, j'ai besoin de blanc d'œuf, du sucre, du jaune d'œuf, de la crème fleurette et bien sûr du chocolat noir. On commence par couper le chocolat noir en petits morceaux. Je suppose que vous aimez le chocolat noir. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison d'aimer le chocolat noir. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un antidépresseur et en même temps, c'est antioxydant. Mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. J'ai tout cassé. Je vais fondre mon chocolat au bain-marie. En même temps, je vais faire bouillir ma crème fleurette. Le but, c'est de ne pas créer un choc thermique avec la crème quand on va le mélanger au chocolat et que ça se mélange bien. Je vais faire monter mes blancs en neige. Hop ! Avec mon super robot. On va rajouter le sucre en trois fois. Il ne faut surtout pas graisser les blancs d'oeufs. Alors, pour que les blancs d'oeufs montent bien, il faut surtout que les blancs d'oeufs soient à température ambiante et pas au frais. Comme ça, ça monte beaucoup plus facilement. J'augmente progressivement la vitesse. Ah, super ! Alors là, on voit bien la texture du blanc en neige. Ça fait un joli bec d'oiseau, comme on voit. Test ultime pour savoir si les blancs d'oeufs sont bien montés. Attention, sans effets spéciaux. C'est bon, c'est prêt. Ben, ça n'a pas fondu encore, hein ? Elle n'est pas bien ? Merci. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Mon chocolat a fondu. Je vais pouvoir le mélanger tout doucement à ma crème. On y va en trois fois, tout doucement. Il ne faut pas brusquer le chocolat. Petite info. Pour ceux qui pensent que le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait, eh ben, c'est faux. En effet, il y a plus de pâtes de cacao, donc de matière grasse. Par contre, attention, le chocolat au lait est quand même bien sucré. Là, on voit, on a un beau chocolat noir, bien lié à ma crème. On rajoute le jaune d'oeuf. Et je vais pouvoir incorporer en trois fois mes blancs d'oeufs montés en neige. On y va tout doucement. C'est comme une femme, là. On la caresse. Gentiment. C'est vraiment un mélange très intime qui se fait. Il ne faut surtout pas casser les blancs d'oeufs. Et on va pouvoir mettre le restant de la mousse au chocolat dans mes blancs d'oeufs. Donc souvent, la recette de la mousse au chocolat, ça vous rappelle votre petite momo. J'avoue, ce n'est pas une spécialité de la mienne. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à commenter pour nous raconter votre meilleur souvenir de mousse au chocolat. On va pouvoir mettre au frais la mousse au chocolat pendant 12 heures. Mais vu que je suis très maligne, je l'ai déjà préparée. Vous remarquerez d'ailleurs que le plat a rétréci. Mais voilà, une superbe mousse au chocolat maison. Donc vous n'avez plus à en acheter au supermarché. Voilà. Je vais la mettre dans une poche à douille pour éviter d'en mettre partout en dressant. Mais vous pouvez faire ça très bien à la cuillère. Oh, c'est gourmand. C'est une mousse au chocolat qui est assez liquide à la base. Mais si vous l'aimez plus épaisse, vous rajoutez des blendus. D'ailleurs, dites-moi votre préférence en commentant ci-dessous. Ici. Pompin, j'ai vachement envie de goûter, moi. Testez la recette, vous m'en direz des nouvelles. Hum, moi je crois qu'à nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et à la semaine prochaine. Tu veux en goûter ? Merci. Bon, c'est qu'il y a la crème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada